Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information, le sommaire de ce journal. La conservation des produits agroalimentaires est une casse-tête pour les commerçants entre hygiène, exposition à la lumière, à l'humidité. Et autres intempéries, les aliments mal conservés, seraient nocifs à la santé. Le syndrome d'alcoolisation fétale est un trouble qui touche les femmes et résume de la consommation d'alcool par la mer pendant la grossesse. Le 9 septembre, c'est la journée mondiale de sensibilisation au phénomène. Et puis le marché de l'emploi, un véritable casse-tête au béni. Les offres de formation ne répondent pas toujours à la demande et aux besoins du secteur. Comment se ferait un chemin dans un tel environnement ? Une sociologue nous en parle. Générique Peut-on boire de l'alcool pendant la grossesse ? La réponse est oui, mais il ne faut pas en abuser. La consommation excessive d'alcool pendant la grossesse a de nombreuses conséquences sur la santé du bébé à naître. Les troubles causés par la prise d'alcool sont appelés syndrome d'alcoolisation fétale. La journée mondiale de sensibilisation au phénomène est célébrée ce 9 septembre. Nadej Omoulade s'en est intéressé au sujet. Voici son reportage. Pas de prise d'alcool pendant la grossesse. C'est le moignet le plus sûr d'éviter les troubles liés à l'alcool chez le bébé à naître. Même si des études scientifiques ne permettent pas à l'heure actuelle de définir un seuil en dessous duquel la consommation d'alcool n'a pas de conséquences néfastes sur le fœtus. Les spécialistes sont prévoyants. Ils sensibilisent le patient à renoncer à l'alcool dès qu'une grossesse est planifiée ou a débuté. Même pas un verre de vin, même pas un verre de bière, même pas du panaché. N'importe quoi qui contient de l'alcool, à quelque quantité, à quelque pourcentage, proportion que ce soit, il s'agit du produit alcool qui ne doit pas entrer dans le sang maternel pendant que l'enfant est en train de se développer parce que ça passe directement au fœtus. À en croix le spécialiste, la plupart des femmes enceintes n'éprouvent aucune difficulté à renoncer à l'alcool. Très peu d'entre elles ont du mal à s'en passer. Pour ces dernières, les conséquences sur le fœtus sont inévitables et multiples. Mieux, le développement du bébé au cours de la grossesse ne sera pas sans conséquences. Les nouveaux-nés béninois, ils ont entre 2,750 kg et 3,350 kg. Donc, les bébés comme ça peuvent naître avec 2,200 kg, 2,300 kg. Ce qui les rend vulnérables. Ce qui les rend vraiment fragiles à la naissance avec des risques de décès. Il peut y avoir des difformités ensuite. Donc, il peut y avoir des aspects au niveau de la face. Par exemple, le raccourcissement des fentes palpébrales. Vous voyez la fente des paupières. De la ville des gynécologues, plusieurs autres conséquences découlent de la consommation de l'alcool par la future maman. Le nourrisson peut de ce fait présenter des malformations de certains de ses organes tels que le cœur et les reins. Les troubles au niveau du système nerveux central, un quotient intellectuel inférieur à la normale, des troubles visuels. On peut aussi noter une hyperactivité comme conséquence liée à la consommation de l'alcool durant la grossesse. Chez la femme enceinte, même si le risque d'avortement ou d'accouchement précoce est négligeable, elle peut cependant subir une interruption de sa grossesse suite au décès du fœtus. Si par chance le fœtus venait à naître, les conséquences liées à la consommation de l'alcool seront présentes toute sa vie durant et peuvent constituer un frais à son intégration familiale et sociale. Je l'annonçais dans les titres de la production à la consommation. Les aliments franchissent plusieurs étapes, mais la plus importante est celle de la conservation. En effet, les conditions d'hygiène pour la bonne conservation des produits agroalimentaires ne sont pas toujours respectées par les commerçants ou revendeurs, ce qui constitue un danger pour la santé du consommateur. Odette Dossou et Charlène Kendiro pour le reportage. C'est un constat patent, presque une habitude. Dans les rues généralement, les produits agroalimentaires sont exposés à la poussière, au soleil et parfois à la pluie, ce qui constitue un danger pour les consommateurs. Les produits agroalimentaires exposés aux intempéries ne sont pas trop conseillés parce qu'on ne sait pas à base de quoi ces produits sont fabriqués. Tous les produits n'acceptent pas le soleil. Ça se dégrade très vite. Nos grands-parents, ils ont l'habitude de dépasser les 70, les 115 ans, mais aujourd'hui, déjà à l'âge de 50 ans, on ne commence pas à avoir des problèmes de genoux, de faiblesse sexuelle et autres. Quand on prend les bonnes dames qui vendent les trucs-là, les tomates en boîte, les petits pois en boîte et tout, qui chargent ça sur la tête, sous le soleil et sous la pluie, alors que ces choses sont censées rester dans une température donnée. Déjà, quand je repars même un peu en arrière, au moment où ces produits arrivent dans le pays et qu'on doit les livrer aux grossistes, mais quand vous lancez les produits qui tombent par terre et qui se cabossent, le conservateur se détache de la boîte et entre dans le produit et comme ça, le produit va en contact avec le métal, ce qui n'est pas conseillé. Et donc, conséquence, les produits en question sont déjà même périmés ou des fois même gâtés avant qu'on ne le vende aux pauvres populations. Ces produits agroalimentaires, ainsi exposés aux intempéries, sont en effet impropres à la consommation. En microbiologie alimentaire, on dit que tout aliment qui est conservé entre 5 et 60 degrés est un aliment potentiellement dangereux parce que c'est dans cet intervalle de température que les micro-organismes se multiplient très souvent. Il y a un aliment qui devait se périmer dans 3 mois, après 6 semaines, est déjà impropres à la consommation. Donc, il faut savoir que mal conserver un aliment est toujours nocifé pour la santé. Si la bonne conservation des produits agroalimentaires varie d'un commerçant à l'autre, il s'avère important de veiller au maintien de leurs constituants afin de garantir leur qualité gustative et nutritive. La mauvaise conservation des aliments peut amener les aliments à être soit souillés ou contaminés par des agents pathogènes. Je vais parler de bactéries, des parasites, des toxines et même des produits chimiques. Et donc, la consommation peut engendrer quelques signes de maladies. En termes de signes, on va parler de la nausée, on va parler des ballonnements, on va parler des vomissements, également de la fièvre typhoïde et de l'hépatite A. Prendre un soin tout particulier au stockage des produits agroalimentaires, être attentif aux dates de péremption, voilà quelques recommandations à suivre. Au Bénin, le marché de l'emploi se caractérise par une demande croissance rapide. On note chaque année une augmentation de près de 150 000 jeunes sur le marché du travail. Malheureusement, les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché du travail dans le pays. Dans un pareil environnement, comment tracer son chemin ? Ablawa Boko, sociologue spécialiste des questions de jeunesse, apporte ici quelques éléments de réponse. Il y a un travail en amour qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi. Ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant ils pourront dire à l'enfant, mais moi je te vois beaucoup plus dans ça parce que tu sais mieux faire ceci en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant, non, mais le parent est là pour orienter l'enfant et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune parti. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. Suivons à présent la nation en bref qui porte la signature de Nadej Omolade-Sani. Transformation du centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutukomaga par absorption de l'hôpital d'instruction des armées. La décision a été prise en Conseil des ministres mercredi dernier. Cette décision s'explique par la volonté du gouvernement de fusionner ces deux structures et ainsi optimiser les prestations au profit des usagers. La mise en commun des moyens va favoriser, entre autres, la mutualisation des ressources disponibles dans les deux structures, le renforcement des pôles de spécialité et une plus grande efficacité dans la prise en charge des urgences. La police républicaine vient de bénéficier d'un don de matériel roulant de l'ambassade de Chine près du Bénin. Car en ces motos, d'une valeur de 20 millions de francs CFA, sont mises à sa disposition pour renforcer les capacités opérationnelles de ses agents. La cérémonie de remise de dons a été présidée par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, Alassane Seizhou, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine, près du Bénin, Ping Jintao. Exposer des pneus usagers aux abords des voies est désormais été dit à Cotonou. Selon la décision prise par le maire de la ville, Lucas Trogbo, l'exposition des pneus d'occasion aux abords des rues est source d'insécurité et de pollution esthétique. Le maire a donc exhorté la population à se conformer à l'arrêté préfétoral du 13 mars 2018. Les personnes qui ne respecteront pas la décision vont subir les rigueurs de la loi. Lucas Trogbo a invité la police municipale, la police républicaine et les services techniques de Cotonou à prendre les dispositions nécessaires pour assainir les athées et ruelles de la ville. Hors du Bénin, en Tanzanie, le gouvernement a gelé le processus d'octroi de permis à l'exportation du maïs. Cette restriction commerciale s'explique par la faible récolte anticipée cette année du fait de la sécheresse dans le pays qui représente le premier fournisseur de la célébrale en Afrique de l'Est. Le volume de maïs est attendu en effet à 5,9 millions de tonnes durant la dite campagne contre 7 millions de tonnes un an plus tôt. Cette situation devrait réduire le surplus exportable à seulement 100 000 tonnes. Parmi les débouchés traditionnels de la Tanzanie, le Kenya sera le plus affecté. Le pays qui est le plus gros importateur de maïs de la région en a observé l'année dernière près de 470 000 tonnes en provenance de Tanzanie, alors que le Kenya fait déjà face à une flambée des prix du maïs sur le marché intérieur en raison de la sécheresse. Cette mesure est une nouvelle préoccupation majeure pour les importateurs et industriels. Et ce sera tout pour cette session d'information. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Et très bonne suite d'un programme de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada